au niveau investissement j'aimerais savoir ce que tu fais en ce moment est ce que tu ferais si tu repartais de zéro et est ce que ce serait différent d'ailleurs est ce que ce serait différent mais tu gardes tes mêmes connaissances tu as les connaissances c'est juste tu n'as pas le même capital ok je respawn je suis à zéro ouais je te remercie de m'avoir invité ok c'est gentil j'avais oublié de le faire et I don't take it for granted les anglicismes signature bien sûr merci mais qu'est ce que je ferais si je démarrais à zéro j'ai le droit de travailler ah oui bien sûr c'est juste que tu n'as pas tu as pas ton réseau tu as tes connaissances mais tu n'as pas ton réseau actuel tout ce que tu peux faire c'est rechercher des choses sur internet te rapprocher de projets déposer ton capital en gros voilà pour les gens qui nous écoutent qui ont peut-être qui sont peut-être tout frais dans cet écosystème ou qui le sont moins mais qui sont pas médias comme toi et moi ou ou qui gèrent une boîte type notre gardien tu ferais quoi j'ai combien de dollars ah tu sais pas tu as un petit budget tu as quelques milliers quelques dizaines de milliers à poser s'il faut aller disons que tu as 20k voilà tu as 20k ok 20k 20k pas mal c'est 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 similaire ok 20k ok et donc là ok j'ai un keynote qui est assez marrant à mon sens qui fait le parallèle entre un shonen qui est une sorte d'anime pour les pour les adolescents au japon et genre naruto tout ça et ce que j'avais fait à mes débuts dans la crypto je pense que j'ai juste le même playbook mais j'éviterai certaines associations bancales en gros ce que je peux le partager ça peut être assez diverti tu peux y aller tu peux y aller j'enlève le chat et alors et on est parti vous allez voir la régie les gars vous êtes vous êtes pas prêt pour cette petite régie qui arrive et je pense que la question est intéressante d'ailleurs ok donc je le montre juste deux secondes je le mets à l'écran voilà la régie on est bon donc if is the shonen donc shonen définition un genre de japanese comics voilà pour les adolescents ldr donc comment ça commence bien souvent tu as un super héros qui se fait taper par un camion et il entre dans une nouvelle dimension et c'est le début des problèmes ok il ya une partie où c'est l'introduction donc l'introduction j'étais à toulouse en haute garonne aujourd'hui occitanie ou un truc du genre et tu avais des cheveux et j'avais des cheveux c'est le premier point à prendre en compte et je rentre je rentre dans la crypto parce que zcash m'intrigue et d'accord ok faire de l'argent c'est normal et donc que je commence à acheter des jetons des coins etc des alt et c'est terre et j'en achète à plusieurs reprises et j'en achète aussi au près du top en 2017 et le temps passe et mes bagues s'effondrent comme neige au soleil et je me retrouve in for the tech comme on dit donc là arrive la partie un peu développement dans l'histoire et la question c'est bon comment comment sauver les bagues l'idée c'est c'est donc là il faut trouver des autres des réponses à ces questions donc je commence à faire des 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 forums des blogs shine summit comme on les appelait à l'époque c'est toujours le cas mais y en a un peu moins et des trucs un peu pété bon aujourd'hui j'éviterai ce genre d'initiative et j'irai directement sur sur des forums sur twitter et ouais j'essaierai de suivre pour commencer les principaux médias me faire une idée de de ce qui se passe donc j'irai sur sur ce blog j'irai sur 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 mes saris des faïens delphi et voilà je te coupe avant de continuer à ce moment là tu es en 2018 exactement tu es toulousain je crois tu as pas de réseau dans cet écosystème finalement j'ai rien tout seul zéro je l'ai vécu je l'ai vécu c'est important de le savoir parce que à l'époque tu n'as pas journal du coin tu n'as pas cryptos tu as crypto fr.com bitcoin.fr un peu de blockchain partner point pour te renseigner tu n'as pas cryptos tu n'as pas jdc tu n'as pas coin academy tu n'as pas hasher vite fait allez tu as un peu hasher tu es à poil en fait tu es à poil et si tu veux faire de l'humain faut faire des meet up faut faire des petites conférences s'il y en a voilà donc ma ville dans ma ville il y avait un truc qui s'appelait beer coin en 2016 en 2017 où on pouvait boire des bières ou autre chose et discuter de bitcoin et d'autres crypto monnaies et c'est la première chose que j'ai visité j'ai checké c'est là où j'ai rencontré des gens comme benoît ou autre et je les fais dans une optique d'en apprendre plus et de m'entourer de personnes qui sont susceptibles de connaître beaucoup de choses sur ce secteur comme ça ben voilà je trouve je trouve quelques pistes j'entends quelques mots clés et je peux faire des recherches éclairées ou partir dans de bonnes directions ça c'est la thèse de base donc après avoir après avoir fait quelques recherches et traîner sur quelques forums donc à l'époque c'était bitcoin forum aujourd'hui il ya et research etc mais je les conseillerais pas parce que c'est trop chiant d'aller là dessus en traînant sur twitter bon je commence à arriver à cette conclusion qui est la suivante et si j'en demande des développeurs à des utilisateurs dans l'écosystème peut-être que le prix de l'issue va monter à génial c'est le début de la contribution donc là qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait en lance journal du coin dans une optique de généraliser voilà d'offrir des informations sur la crypto démocratiser la crypto monnaie en france car hors de france difficile de savoir si notre nos travaux auraient trouvé au ressuscité intérêt voilà c'était déjà un peu plus saturé donc on lance et ça se passe et pendant qu'on essaye de rendre ce média un peu un peu viable on fait différentes expérimentations on fait des grandes pour différentes fondations ce qui nous permet de c'est vrai voilà je me souviens de ces initiatives autour d'eos notamment pour devenir un producteur de blocs exactement et comme ça ça s'est mal passé mais ce n'était pas forcément de votre faute à vous c'était plutôt eos pour le coup mais vous avez déjà le réflexe d'accord ça aurait pu bien se passer ça aurait pu bien se passer mais en fait pour eos pour faire du cash il faut être dans les 21 premiers validateurs si tu n'es pas dans les 21 premiers tu gagnes que dalle bah oui donc tu n'es personne face à un binance un qcoin un machin tu peux pas tu peux pas être dans le top 21 mais à l'époque déjà tu avais ce réflexe d'aller choper de la grande du coup exactement c'est arrivé en fait par pur empire à force de tester des trucs on s'est dit on peut peut-être travailler pour abstraire à simplifier expliquer certains protocoles sans parler nécessairement de prix de jetons ou autre à la communauté et en même temps récupérer des grandes avant le lancement de certains mainnet ou autre ça permettait de viabiliser le média et d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe et de consolider le réseau le problème c'est qu'en fait ce parcours il est il est il est il est il est pas spécifique à tout le monde et on va pas sortir comme ça sur un coup de google et lancer un média aujourd'hui le terrain est différent et si on part du postulat qui a déjà en fait un média bah c'est 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 un média en france c'est peut-être pas la meilleure chose non maintenant faut être k ol faut être influenceurs exactement exactement donc c'est vrai qu'en fait ça répond mal à la question 20 000 dollars 20 000 dollars j'attends 20 000 dollars je parle anglais oui 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 bien sûr bien sûr ok j'attends soit devcon en thaïlande ok une conf type devcon pourquoi une grosse conf là j'ai bien envie de comprendre comment tu réfléchis ouais on va on va en repérer quatre et cc if denver aux états unis devcon de l'ethereum fondation ouais et éventuellement donc les trois trois conf qui sont grantés par l'ethereum fondation pour le moment exactement je pense que les trois sont sont grantés je vais en prendre je vais j'en sais pas si important que ça de toute façon mais je vais prendre les trois plus grosses avec une audience quali technique mais surtout diverses pas que technique et voilà donc je vais dépenser forcément mille ou deux mille dollars pour me rendre d'un point à un point b pendant une semaine ok et je vais essayer de de networker ouais networker je vais je vais à différents tech talk différents talk ceux qui sont un peu plus niche je vais pas dans ceux qui sont saturés où il ya 500 personnes dans l'amphithéâtre parce que je vais pas pouvoir discuter de façon intéressante ou profonde avec la personne qui va aller on stage ou la personne d'intérêt donc j'essaye de spotter différents side events différents événements et après je fais du 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 sampling je rencontre des gens si ça m'intéresse pas au bout de cinq dix minutes je passe au sujet suivant à la personne suivante et j'y taire j'y taire j'y taire jusqu'à que j'entende quelque chose voilà d'intéressant quelque chose qui me botte mais ce que je vais surtout essayer de loquer c'est un rôle de même de community manager dans un blue chip d'accord c'est justement j'allais j'allais t'attaquer en te disant à ce moment là t'es pas un média t'es pas un influenceur encore t'es sam qui sait parler anglais français qui a un peu de capital qui sait servir de sa tête mais c'est tout donc t'es face à des gens qui vont être en mode tu m'as l'air intéressant mais mais t'es qui t'es qui tu fais quoi tu m'apportes quoi voilà après il faut que ce soit universel et que je pense que le reste enfin il faut que ce soit aussi cool pour le reste de l'audience parce que là je pars du poste sinon je vais aussi me faire un portfolio et je vais écrire peut-être des billets d'opinion ou des articles sur sur des sujets techniques et je vais m'en servir comme carte de visite et publier ça mais là on part du on dit j'ai zéro j'ai zéro voilà j'ai zéro réseau et peut-être que je suis pas je suis pas du tout sharp techniquement mais on va vraiment quand même je suis initié je suis là depuis un petit moment donc forcément quelqu'un de smart va pouvoir en savoir plus que moi s'il y consacre le temps au bout de quelques jours c'est pas non plus voilà donc là j'essaie de prendre une voie qui est un peu plus en m'exprimant bien je vais trouver des projets qui sont qui sont on va dire s tiers triple a et je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de choper un rôle de community manager et je vais m'assurer de le faire pré tge donc je vais prendre un projet qui n'a pas lancé de jetons et qui a le meilleur backing au monde ça peut même être un truc comme story protocol je m'en fous après il faut que ce soit un minimum intéressant pour moi sinon je vais être triste donc j'ai un projet en plus qui me bat donc je trouve j'établis des contacts avec ces gens là et je leur dis je suis même prêt à travailler gratos première chose que je leur dis et j'essaye de pas faire de faute dans l'interaction que j'ai avec eux donc je la prémédite façon prédataire je vais pas me tromper je vais le voir avant de voir le monsieur que je veux voir que j'ai screené je vais lire toute la doc tout le protocole je vais les sniper je vais dire hey j'ai vu ton panel j'ai vu ton podcast sur bankless je sais que tu as dit ça un moment je suis pas d'accord je vais essayer de foster une conversation qui est intéressante qui est intéressante personnes qui lui qui vont aller le voir chaque jour faut absolument que je frappe la porte avec des atouts donc avant la cible je vais avant de voir la personne en question je vais faire un travail de recherche qui est le qui se veut le plus exhaustif au possible ce que ce que je fais aussi bien sûr d'accord pour pour sortir du lot et effectivement community manager plus ou moins tout le monde peut le faire mais ce qui va différencier c'est être capable de parler le français si tu fais un projet français parler l'anglais si tu fais un projet anglais savoir gérer des communautés tout le monde tout le monde peut le faire il faut parler anglais mais en vrai il faut parler anglais et si on parle pas anglais faut juste au moins avoir une expression qui est un minimum crédible pour pouvoir jouer ce playbook là il y en a d'autres il y a d'autres stratégies qui peuvent être jouées mais ici partir du postulat que la personne qui joue ce ce game plan peut parler anglais ok ouais sinon on peut faire du community management sans parler anglais mais il faut bien il faut non en fait il faut tu peux prompter gpt et laisser gpt parler il faut tu peux commencer comme ça en tout cas oui après il va falloir se mettre à l'anglais quoi ouais ça va être dégueulasse parce que tu pourras pas faire de blague en réutilisant la sémantique et des éléments culturels spécifiques au projet et gpt pourra jamais être comique ce sera cringe et ça va être grillé direct ce sera dégueulasse donc en gros pour être vrai pour être vraiment correct dans cette dans cette voie là on part du postulat que la personne parle anglais on prémédite bien l'interaction qu'on va avoir et on est prêt à travailler gratuitement on provisionne six à dix heures de travail gratuit par semaine dans un projet qui est un blue chip et on se montre disponible et on essaye d'avoir plusieurs points de contact comme ça si un des points de contact fait défaut ne répond pas on ne donne pas de suivi on a toujours un deuxième point de contact et on essaye de nouer des relations humaines parce qu'en fait il ya beaucoup de népotismes en fait la blockchain c'est comme c'est comme n'importe quelle autre industrie il faut se faire des potes donc la meilleure avenue pour y parvenir c'est d'aller dans une conférence bien choisir l'événement et établir des liens et pour que les gens daignent à quand vous accordez un peu d'attention vous êtes nous vous êtes no one n'oubliez pas dans ce scénario là il faut que vous arriviez à aller aller avoir un croche allez voilà attirer leur attention en lançant une conversation avec ces derniers qui est de bonne qualité pour ça il faut grinder une dizaine d'heures le projet en question regarder tous les supports est bien isolé les alors je te coupe encore pour bien comprendre ton objectif à ce moment là parce que tu aurais pu me dire j'ai 20k j'achète du bitcoin de l'ether machin tu m'as pas parlé de marché spot tu m'as dit conférence j'y vais ça va me coûter de l'argent pour y aller pour être logé pour machin pour payer des canons à des gars avec qui je vais parler payer à bouffer et là à ce moment là ton objectif c'est de faire du réseau tu vas dans l'event non c'est pas bizant attention attention non mais alors juste comprendre donc faire ton réseau potentiellement être payé en token potentiellement être payé en stable coin pour un boulot donné ou faire un travail gratuitement mais ton objectif premier c'est quoi c'est le réseau c'est quoi que tu veux créer c'est quoi ton levier c'est le réseau j'essaie de faire ça avec deux trois projets je leur dis je suis prêt à taffer gratuitement et j'essaie de donner la meilleure impression parce que le simple fait qu'ils me donnent le droit de travailler gratuitement n'est pas acquis et il faut que sur les différents projets que j'ai choisi au moins un daigne voilà me donne cette chance là et là faut que je convertisse et là je fais de mon mieux si on me donne la chance de travailler sur un sujet pour 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 voilà pour faire bonne impression ça en quoi est-ce que ça comment est-ce que ça peut se matérialiser en argent bien souvent les projets ont des programmes rétroactifs ou des programmes pour rétribuer leurs contributeurs ambassadeurs community manager et si vous plantez pas et que vous prenez un projet qui va avoir une ballot de au moins 5 milliards de fdv ce qui devient difficile à atteindre aujourd'hui mais qui est jouable si vous isolez bien les bons projets la bien souvent en fait ces allocations sont supérieures à 100 mille dollars 50 mille dollars ce qui déjà vous permet de justifier une année de votre temps consacré ou six mois de votre temps consacré à faire quelques postes erratiques à droite à gauche en parallèle j'en louperai pas une pour ne pas manquer de voilà de poster un mime ou un billet d'opinion sur twitter commenter sur certaines choses sans sans faire sans dire n'importe quoi non plus afin de ne pas user ma crédibilité et pas paraître voilà pas c'est pour un con mais pas sûr on en vient toujours à un point où on n'y arrive donc en gros peuvent penser que tu es malicieux si tu es prêt à ta fait gratos non non pas nécessairement bah ils savent bien l'opportunité qui te donne aussi évidemment non non mais en vrai c'est c'est eux et plus pour eux parce que si tu fais n'importe quoi bah bye bye mais si tu résouds un de leurs problèmes et que tu deviens indispensable dans leur organisation ou du moins au pire pertinent pour eux c'est aligné avec leur agenda donc ils font une bonne affaire par contre si d'emblée tu poses des règles non moi je veux j'en sais rien six bars ou dix bars par mois pour faire ça à moins que tu sois eric wall ou un gars qui a déjà un minimum de galon dans son voilà un palmarès bien étoffé bah ils vont dire c'est très nice knowing you let's keep in touch yes yes let's keep in touch i'll send you a message et après 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 ils vont ils vont te mettre dans archiver archiver c'est une section très intéressante de télégramme où tu vas avoir l'impression de parler à quelqu'un mais lui ne sera jamais dans une configuration il pourra lire tes messages et après c'est très intéressant voilà très très intéressant en fait il ya des retours asymétriques avec un risque est contrôlé alors sur les 20 cas probablement que j'en allure et trois ou quatre pour acheter de l'if et trois ou quatre pour acheter du btc mais je jouerai même pas le game plan des altcoins ou autre sauf si je vois qu'il ya une grosse vague haussière ou un truc à l'image d'octobre 2023 et là on sent qu'il se passe un truc il faut jouer un play comme thia et est en avant mais cette intuition je le ferai pas dans le contexte de marche actuelle dans le contexte de marche actuelle c'est formation tortue on essaye de jouer en mode survie et j'utiliserai plutôt ce capital pour me déplacer dans des points d'intérêt et maximiser ce que je peux en tirer donc je me ferai un réseau j'irai rencontre je partirai à la rencontre de personnes que j'ai rigoureusement sélectionné je ferai un travail de recherche avancé sur l'historique de ces personnes là leur contribution leur participation dans des panels leur participation sur des forums de recherche et je prendrai connaissance de chacun de leurs travaux pour aller les voir et leur offrir une conversation de qualité et nous un lien avec ces personnes là malheureusement ça peut sembler être comme quelque chose de vicieux ou autre mais non non pas du tout il faut se mettre à leur place il faut se mettre à leur place il y a différentes personnes qui les sollicitent par jour et moi j'ai envie de m'en sortir et je peux pas je peux pas prendre de raccourcis en fait sur mes chances de conversion là dessus donc je dois respecter la personne en respectant son travail et en lui offrant une interaction et les susceptibles de retenir sinon c'est du gaspillage et je vais pas pouvoir trouver mon compte si j'en réussis un normalement ben à t plus un an je récupère entre 500 entre 50 milles qui peut correspondre au paiement du job de community manager plus x pour le lancement du voilà le tge jusqu'à jusqu'à 500 mille ou un million dans des cas extrêmes si c'est vraiment la folie mais pour pour dire les mots sur stark net les plus gros tiers de drop c'était au launch c'était vendable c'était un demi million de dollars et pour pour des devs là peut-être non non aussi quand des non devs qui avaient contribué au protocole et et c'est pas que stark net ouais ouais il ya d'autres il ya d'autres bah t'as ça on a vu moi de ce que j'ai vu j'ai vu optimisem qui a je pense que arbitre aussi nous on a eu des grandes via dydx voilà pixu bosse avec en perso nous avec le média donc on a fait des masterclass sponsorisé on a fait du contenu vidéo articles etc c'est public c'est pour ça que j'ai aucun problème à vous en parler ok très 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 intéressant cette meta grinte par contre et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit anglophone les français ça peut mais c'est pas vraiment sur la francophonie que ce soit en termes d'événements francophones ou en termes de projets francophones que cette stratégie pourrait fonctionner pour apporter un peu de nuance c'est peut-être une une un peu de d'espoir à cette cette argument ça commence mal non non c'est une bonne c'est un truc cool sur stark net il ya des gens qui étaient actifs qu'à l'échelle de la communauté française qui ont eu de très bonnes rémunérations et j'en fais partie mais j'ai travaillé bon je me disais bien que dans un monde juste il y aura peut-être un retour une rétribution mais je les fais sans compter pendant un moment puis un mois après ma boîte est devenue fournisseur de services pour stark net et fournisseur de services pour stark net et star courir mais ça c'était c'était après pendant un bon moment j'ai fait les choses un peu dans le brouillard de guerre mais il faut y aller et il faut être prêt à au scénario où on perd ça arrive c'est comme ça bien sûr il faut avoir plusieurs chevaux de bataille comme ça si ça foire sur l'un on a on a un backup et et pense que c'est la meilleure stratégie en termes de risk management il ya des retours qui peuvent être asymétriques on se construit un réseau et en fait ça peut aussi se matérialiser en offre d'emploi qui sont alignés sur les standards de rémunération de la crypto à l'échelle globale à l'échelle de le général et en vrai si tu te fais un peu de folio tu fais bonne collection tu peux tu peux trouver un job avec un avec un salaire décent qui t'offre un peu de sécurité et surtout qui n'est qui ne t'empêche pas de continuer de développer ta marque personnelle ton réseau de contacts etc et continuer de t'investir dans d'autres écosystèmes donc c'est on va appeler ça du farming pas d'air drop mais à une sorte de farming d'air drop un peu plus sophistiqué un peu plus chirurgical parce que le but c'est de se positionner comme contributeur clé du protocole et pas comme utilisateur du protocole qui bénéficient d'un air drop pour pouvoir bénéficier d'une allocation ou d'une opportunité d'investissement qui est juste gigantesque parce que parfois dans certains cas on n'aura pas le droit d'acheter d'avoir des jetons gratuits mais on aura plutôt des mais on aura plutôt le droit d'investir sur un projet à une valorisation qui est très avant oui bien souvent ça aussi c'est quelque chose qui légitent qui peut justifier une allocation des vaincats une partie de ces vaincats là il ya le vesting à prendre en considération mais j'essaierai plutôt de me refaire par le travail que par l'achat d'un altcoin avec du levier ou autre surtout dans le contexte actuel où le risque est très élevé donc je ferai ça par le travail les voyages ans je prendrai une des conférences clés et denver fcc ou dev con ou dev connect et et après en avant je prends une quinzaine de devins side events je check bien tous les rosters de chaque événement je me fais une sorte de death note book et en avant j'entame les travaux de recherche donc j'utilise les semaines que j'ai devant moi pour me préparer je me mets à jour sur les différentes narratives ou autres c'est c'est voilà ce qu'il ya des exemples qui peuvent éventuellement alors c'est ça en plus c'est la voix de la personne qui a zéro compétence en dev parce qu'en plus si vous si vous êtes des vops ou autres vous pouvez faire des choses intéressantes il ya quelqu'un qui s'appelle nelran qui a deux validateurs sur les mainnet de suy aptos qui 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 a fait ça à la à la voilà et qui aujourd'hui reçoit des contributions des commissions de validation sont qui sont généreuses il ya rien d'injuste à ça en fait il fait ça en tant qu'un individuel il ya quelqu'un sur celestia qui a eu un genesis slot sur le mainnet de celestia avec un airdrop de celestia faut dire les mots c'est plus d'un million de dollars pour ceux qui ont fait ça même les og aptos aussi hein il me semble les og ceux qui ont fait des nœuds pendant les tests nets et tout ils ont mangé plus de 100 cas il me semble non oui oui non mais il ya il ya plein il ya plein de trucs de type là qui sont ça existe c'est pas un truc sorti du chapeau il faut juste bien isolé les mainnet que vous voulez arrêter pas prendre des trucs qui lancent à 300 m2 non faut s'assurer que ça c'est un des dix blue chips qui sortent par année chaque année il ya six trains à prendre ouais cette fois c'est le tout se déviser ou de prioriser celui que l'on veut voilà après on peut aussi être guidé par la passion si par exemple vous aimez bien les preuves 0 knowledge et que il est c'est quelque chose qui vous plaît ou à line d'ailleurs c'est quelque chose qui vous plaît vous pouvez aussi partir à leur rencontre et essayer de nouer des relations ya pas de mal tous les agendas sont bons mais dans ce cas là si c'est un projet qui a une dimension ou une valorisation potentielle plus faible là il faut essayer de voir si il n'y a pas moyen d'avoir un rôle parce qu'en fait la difficulté d'obtention d'un rôle à plein temps dans un projet est proportionnelle à la hype du projet ou à la valorisation potentielle du projet donc plus vous voulez atteindre un rôle convoité plus vous avez de la concurrence donc là il faut être prêt à travailler gratuitement mais vous allez aussi pouvoir bénéficier de quelque chose si vous n'obtenez pas le rôle en étant contributeur ou autre si c'est un projet qui est un peu moins compétitif avec des perspectives un peu plus raisonnable là il faut avoir confiance en soi et essayer d'avancer et d'obtenir un rôle parce que c'est moins c'est moins congestionné il ya moins de personnes qui essayent d'obtenir le rôle donc c'est jouable donc il ya toujours moyen de récupérer quelque chose mais je pense qu'en suivant cette stratégie et avec en y consacrant le temps faut quand même être un minimum il ya moyen de sortir sur une année donnée 100 cas et des millions d'euros et on dirait presque une headline d'un média pour faire cliquer mais j'ai les vainqueurs si je comprends parce que si je démarre à 0 je ferai ça je prendrai 20 cas pour faire des confs et me faire un folio et aussi je utiliserais cette opportunité là pour faire des podcasts super bien préparé mais beaucoup mieux produit que ce que même ce que je vais faire aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai en dire je vais essayer de faire un truc qui est vraiment voilà qu'un studio d'enregistrement et tout super bien préparé et je vais utiliser l'opportunité d'être sur la conf pour obtenir les personnes sur le podcast comme ça je les ai en physique et j'arrive à créer un contenu qui sort vraiment du lot ça aussi il m'en servirait pour me faire un personnel branding lourd et j'utiliserai mon argent pour pour construire le dispositif nécessaire il y parvenir ça ça paye pas directement il n'y a pas cette récompense instantanée qu'on peut trouver sur un bon trait du jour au lendemain ou autre mais plus vous compendez ça plus vous pouvez faire maintenant voilà plus on accumule ça plus on peut le ça se matérialise en quelque chose de gigantesque facilité à trouver du travail facilité à avoir une audience auprès de personnes qui sont difficiles d'accès facilité à obtenir des rôles clés et des airdropes rétroactifs monstrueux 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2